Bonjour et bienvenue dans Animalis, une émission qui s'intéresse aux animaux. Et aujourd'hui on va aller observer les castors, enfin le castor ou les castors je sais pas du tout. Cette fois-ci Fabien m'a dit qu'on n'avait pas besoin d'être hyper camouflé ou de venir en vert ou discret parce que de toute façon le castor il voit pas grand chose. Il m'a dit il met des habits un peu cool. On va mettre un accessoire qui est indispensable quand on va observer les castors. Bonjour ! Ah ah j'entends une voiture, j'entends... C'est quoi ce truc ? Tu m'avais pas dit ça ! Ou bonnet non plus, tu m'avais pas dit. On va faire du bâton ? Ah oui allez grimpe ! Oh putain ! Ça c'est du castor ! C'est du raton laveur. Non mais pour de vrai ? Mais un faux raton laveur synthétique. Donc c'est parti pour aller observer les castors ! Oui Julien ! J'suis obligé de faire une voix comme ça. On va où regardez ? On va dans une petite rivière, je t'emmène dans une petite rivière sympa. Où les castors ont été réintroduits en Suisse en 1956. Dis pas des dates parce que c'est vrai la date ou pas ? Oui c'est vrai ! Ah oui ça ! La Versoie, c'est une rivière qui prend sa source au pied du Jura, qui traverse le canton Nouveau et qui arrive sur le canton de Genève en Suisse. Là je pense que je vais dormir un peu dans le bateau. Pas de problème, il y a une cabine, tu peux aller. Il y a une couchette. C'est parti, on rentre dans le canoë et je suis très excité ! Je peux rentrer dans ce canoë ? Oui, on va y aller Julien. Ah ok, allez on y va ! Non mais hé 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 ! Ah tu viens avec moi ! Ah ok excuse ! Je pensais que j'allais tout seul ! Il y a énormément de traces de castors, tu vois ? Toutes ces coulées qu'on peut voir sur le bord, les arbres coupés. Ça c'est des coulées. C'est des tranchées dans les berges et les castors utilisent ça pour aller à l'intérieur des terres. Attention on est en train de mourir. Ne t'inquiète ! C'est une bonne trace de présence de castors parce qu'en fait c'est des endroits où ils sortent de l'eau pour pouvoir aller se nourrir. C'est un animal herbivore donc il mange des plantes. Tu gères le bateau, toi t'es un canadien en fait. C'est tout mon chapeau, tout est à cause du chapeau. Derrière nous, tu vois, il y a un joli barrage à part ça. Je sais pas si on le voit. C'est un des seuls animaux avec l'homme qui contrôle à ce point son environnement. D'ailleurs tu vois là, il y a plein plein d'entrées dans la terre et ça c'est des entrées où quand ils font des barrages, l'eau monte et après ils vont se promener à l'intérieur des terres. C'est une sorte d'ingénieur des eaux quoi. C'est complètement un ingénieur des eaux ouais. Je le savais. T'es trop fort. Il a un nom ton bateau ? Le Black Pearl ! Ah ça me plaît ! Des traces, yes ! Quoi ? Des traces de castors. Une grosse trace. Et tu dois être fier de moi un peu. Attends, j'ai pas encore vu l'arbre. C'est bon, t'as pas vu ? Bah non. Allez, va vérifier cette trace. Putain de canada. Donc là, on voit clairement que c'est un arbre qui a été attaqué par le rongeur. On voit un peu les traces dedans ici, vous voyez. C'est une trace un peu ancienne mais je suis plutôt fier de ma trouvaille. Maintenant Fabien, tu peux revenir ou pas ? Ok, on continue Cortez. Là on est dans le Népal. On va mourir. Tiens. Tiens. C'est bon. T'inquiète pas, cocher, c'était pas mal. Je suis assez surpris mais assez fier de moi. Ah ! Ah ! Ah ! Bien joué Beaver. Mac Beaver. Après ça a l'air d'être beau. Bon, vu toutes les traces qu'on a trouvées, là je pense que c'est un bon endroit pour faire un affût. Ça te dit, on revient ce soir et on regarde ? Ouais, ça me paraît pas mal. C'est le gars qui fait les jambes mais en fait qui a aucune idée. Ok, Fabien, j'installe une petite caméra ici. Tu peux pouvoir suivre notre petit affût au Castor. Exactement. Tu vois la coulée qui est en face, là. Ouais. Encore au soleil, là, avec le petit rayon, c'est celle-là qu'il va falloir qu'on surveille. Ok. Parce que... C'est son chemin de passage. Bah écoute, il y a pas mal de traces puis tu vois, ça a l'air d'être utilisé fréquemment. Ok. Donc on surveille la coulée, on surveille tout ce qu'il y a autour. D'accord. Et si tu vois un petit bout de bois qui flotte... Une sorte de petit bout de bois ? Dis-toi que c'est peut-être un bout de bois. Ou un Castor. Ou un Castor. Yes. Oh putain, il vient vers nous. Chut, chut, chut. Oh putain. On dirait un morceau de bois. Ouais, au début c'est hyper dur à les repérer. Regarde qu'il mange, tu vois. Tu vois qu'il mange. Il sert de ces grandes bancs pour... Pour plonger quoi. C'est pire que des tonailles. Donc il peut manger du plié, saule, bizarre. Tu sais ce que c'est de la branche ? Non. C'est une renouée du chapeau. Ok. C'est une plante invasive. Et c'est plutôt pas mal en fait qu'il la mange du coup. Il plonge avec parce que je pense qu'il va... Dans le terrier ? Ouais, ouais. Ok. Pour pouvoir la manger plus tard. Elle est vraiment belle cette rivière. C'est juste dommage qu'on a ce sac plastique devant nous. Ouais, t'as raison, c'est dommage. Et c'est de plus en plus récurrent. ... ... Au revoir.